Salut c'est RGK, aujourd'hui je vous montre Allboy par D-pad studio et comme vous pouvez le voir c'est magnifique, du pixel art superbe en même temps le jeu a mis quasiment 10 ans à être développé, ça se comprend et dès le début on peut voler, c'est une fonction de base du jeu alors que d'habitude dans les jeux de plateforme c'est quelque chose qu'on atteint tout à la fin là hop, pas de problème dès le départ aussi on peut accrocher des choses, enfin les ramasser on va dire plutôt on va en place ce bonhomme, hop, et ça me sert de blaster ou alors c'est fruit là, ça me redonne de la vie hop, voilà, et les cercles ça donne des petites pièces, je reviendrai un peu sur les pièces après pièce d'or, donc là le personnage on l'a récupéré, on peut le balancer bien sauvagement regardez, bam, il a pas de barre de vie, on peut le martyriser comme on veut, pas de soucis et donc du coup les personnages en fait c'est ce qui sert à tirer en fait c'est les armes de Hallboy, parce que lui-même son attaque de base c'est juste un petit, il tourne sur lui-même et ça peut en gros étourdir les ennemis mais ça va pas les tuer, les neutraliser hop, tiens, voilà, comme ça par contre quand on ramasse un personnage on peut tirer avec son arme et ça se fait à la souris ou au stick si vous voulez avec le gamepad et par contre là du coup il y a un peu d'auto-aim mais franchement à la souris c'est tout bon c'est vraiment très très bien les contrôles dans ce jeu sont très bons donc voilà, on tue quelques ennemis alors la structure du jeu il y a pas mal de jeux de plateformes genre Mario c'est des niveaux vraiment individuels à séparer sinon il y a la formule Metro de Vania où c'est genre plein de salles interconnectées et donc il y a certains téléporteurs pour aller d'un endroit à un autre etc, enfin c'est en gros un gros bordel immense alors là ça ressemble plus à un Zelda c'est à dire que c'est un monde semi ouvert avec quelques endroits de base qui permettent d'accéder au temple donc là c'est un des temples donc un des niveaux en gros mais la façon dont le jeu progresse est relativement linéaire on se sent jamais perdu, abandonné dans un monde trop grand alors donc je parlais des pièces avant alors les pouvoirs principaux disons qui font avancer dans le jeu c'est les personnages ramasses mais sinon on peut les améliorer un petit peu et pour les améliorer on fait des pièces et regardez là je trouve des pièces à travers ce mur invisible enfin c'est pas un mur invisible mais c'est un mur qu'on peut traverser il n'y avait pas d'indication, rien et donc du coup pour récupérer les derniers pouvoirs enfin pas les pouvoirs encore une fois les pouvoirs c'est plus les personnages qui les représentent mais pour les dernières améliorations et bien il va falloir chercher partout pour compléter à 100% trouver les murs qu'on peut traverser et il va falloir se cogner sur tous les murs ou même là vous avez vu c'était le sol alors qu'on vole donc on n'a pas forcément le réflexe de se poser et j'ai trouvé ça vraiment très pénible surtout que pour à la fin quand on a 100% des pièces on peut avoir la dernière amélioration qui rend le jeu beaucoup plus rapide donc en fait il se déplace super vite etc mais en même temps c'est la fin du jeu donc ça sert un peu à rien et ça c'est pénible sinon en général les dialogues sont assez bien écrits j'ai beaucoup aimé dans ce jeu alors que d'habitude l'histoire, les dialogues ça ne m'intéresse pas spécialement là au contraire les personnages sont très bien bon on va vite passer dans les options alors bon il y a tout ce dans le son, vidéo bon on ne peut pas changer la résolution mais bon on peut mettre en plein écran pas alors les contrôles voilà donc comme je disais avant ils sont très 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 bien aux souris à la souris pardon, souris clavier et les manettes donc on peut tout changer au niveau du clavier on peut mettre en mode Azerty, Qwerty etc enfin franchement tout bon à ce niveau là pas de soucis donc voilà donc là je nous amène un des hubs du jeu donc en gros un truc au milieu qui va être connecté aux autres endroits comme on peut voir la nuit tombe c'est vraiment super beau quand même un cycle jour-nuit pour un jeu en 2D pixel art j'avais jamais eu ça avant enfin les graphismes sont somptueux la musique est cool ici donc je parlais avant donc des pouvoirs par les personnages donc ce deuxième personnage que j'ai a un shotgun et c'est le shotgun attendez juste voilà le gros coup de shotgun par contre il est lent à recharger ce qui fait que ça nous empêche de vraiment abuser du tir et aussi vous avez vu cet effet où l'écran devient rouge à chaque fois je crois que je me fais blesser enfin c'est pas très très bien fait donc le shotgun est puissant mais on voit pas très bien jusqu'où il tire et on sait pas si on se fait toucher quand on l'utilise il est lent à recharger donc tout est fait pour que en gros on ne soit pas tout le temps avec le shotgun c'est plus en gros une frappe chirurgicale là on a besoin du shotgun pour passer ou pour tuer un ennemi un peu plus rotor mais en gros pour le reste des ennemis on va pas trop l'utiliser et du coup avec ces systèmes là les combats ne sont pas vraiment super fun en fait ça fait un peu plus des combats puzzles que des vrais combats fun d'action et avec le fait qu'on vole bah du coup on est un peu statique en l'air on va pas d'un coup sauter pour éviter un tir ou pour arriver tout de suite sur un ennemi etc donc ça à ce niveau là All Boyle m'a un peu déçu en fait entre le combat et le level design qui est quand même pas extraordinaire j'ai quand même trouvé le level design de Shanté bien plus fin pas sur tous les niveaux ou sinon Rive que j'avais joué avec le level design extraordinaire aussi les combats étaient très fun même dans Shanté à part qu'on devient rapidement trop puissant là tout est bien pensé mais c'est pas forcément super fun à jouer donc en fait quand on avance dans l'histoire c'est bien on a en permanence en gros le cerveau mis à contribution on n'avance pas en se disant bon moi je vais faire un peu n'importe quoi mais on prend moins de plaisir que dans d'autres jeux donc pas mal de temples sont assez bien il y a des niveaux qui sont super genre les niveaux en général avec les pirates à part qu'il y a un gros problème c'est un peu des niveaux d'infiltration et la caméra n'arrête pas de faire un des allers-retours avec les portes qui s'ouvrent et qui se ferment ça c'est très pénible et donc ça ça va être un autre niveau dans un temple un niveau que j'aime pas du tout dans le noir et pareil ça c'est pas très fun et non plus c'est pas très très original et donc du coup voilà j'étais assez déçu par le level design par les combats etc donc le jeu est bien il est fin il est bien fait mais voilà c'est sans plus au niveau des niveaux en soi et des combats ça pourrait être un peu plus fun mais en même temps c'est quand même original d'avoir un jeu qui permet de voler donc le jeu est unique mais voilà c'est pas non plus un chef d'oeuvre donc voilà à part ça quoi dire donc l'histoire je vais pas trop trop parler de l'histoire mais en gros les personnages principaux sont un peu les seconds couteaux c'est pas les personnages les plus forts les plus charismatiques des leaders etc c'est plutôt dans le bas du panier par exemple le maître de tous trouve que c'est un incapable et va même le forcer à rester en retrait plutôt que d'aller à l'action parce qu'il pense que de toute façon il a aucune chance et donc du coup c'est en coopérant au final donc en coopérant avec les autres qu'on peut ramasser que Otus devient meilleur et ça c'est bien fait parce qu'en fait en gros cette histoire d'amitié en gros est à la fois dans les cutscenes donc dans le scénario et aussi dans le gameplay directement parce que du coup on dépend vraiment des personnages des amis de Otus pour avancer dans le jeu et donc ça c'est très bien fait pareil le méchant le méchant le méchant principal attendez juste je cherche je crois oui c'est au dessus voilà encore un mur invisible pour vous montrer n'importe quoi il aurait fallu j'ai dû me cogner dans tous les murs pour finir le jeu à 100% et donc voilà le méchant principal on ne nous dit pas oui il est méchant il pourrait faire ci ça ça non carrément on nous le montre en train de détruire une ville et ça c'est vraiment bien fait donc voilà au niveau de l'histoire des dialogues etc les dialogues sont vraiment très très fins très bien écrits ils sont assez rigolos aussi avec les expressions des personnages parce que Otus ne peut pas parler les sourd muet et donc du coup tout est dans ses mimiques etc donc c'est bien fait donc je vais là je vais passer sur une autre scène ça c'est un mini jeu bonus mais c'est nécessaire si on veut finir à 100% le jeu parce qu'il y a des pièces à récupérer dans ce jeu là et c'est horrible donc vous pouvez voir on peut juste bouger droite gauche pour orienter et il faut tourner bam je me suis pris le mur et donc ça c'est nécessaire pour avoir toutes les pièces et encore une fois toutes les pièces pour avoir les dernières améliorations sur le personnage mais qu'on aura ça une fois que le jeu est déjà fini et finir le jeu sur ça enfin parce que en gros c'est ce que j'avais laissé sur la fin parce que c'est un truc à lui tout seul ça prend je sais pas plusieurs heures peut-être au fur et à mesure à répéter 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 jusqu'à ce qu'on y arrive et mon temps est plus précieux que ça enfin je veux dire ça c'est je déteste faire ça c'est juste de la basse mémoire musculaire mais le pire c'est qu'en plus on perd du temps avec tout le passage où il va falloir remonter dans le canon et on n'a pas de contrôle pendant qu'on vole comme ça et donc du coup en fait ça nous ça empêche la mémoire musculaire de bien s'enclencher correctement enfin je sais pas ce que je veux dire alors dans certains jeux ça passe genre dans VVVV il y a un passage comme ça c'est difficile mais c'est accessible parce que ça fait partie du gameplay normal alors que là c'est une scène en plus ça aurait dû juste être un bonus avec son propre leaderboard en plus quand il y a des gens qui se plaignent c'est git good sur les forums non mais sérieusement énervant donc là je vous montre pour terminer autre chose c'est un combat de boss que je trouve assez rigolo etc il y a pas mal de combats de boss dans tous les sens dans le jeu et en général ça c'est plutôt bien fait et c'est là où les combats sont un peu plus intéressants en général donc voilà donc avis sur Oldboy au final un petit peu mitigé le level design et les combats sont moyens les boss les dialogues sont très bien et la collecte à 100% donc j'ai tout fait et ça n'a pas été fun du tout donc un petit manque de fun dans ce jeu et quelques petits détails par-ci par-là qui sont pas bien mais sinon il y a beaucoup de détails qui ont été très bien utilisés sinon il y a pas mal de gens qui n'aiment pas le fait qu'on puisse téléporter les différents personnages et les changer rapidement et donc moi j'aime bien au contraire je trouve que ça aurait été très pénible s'il fallait se trimballer tous les personnages un par un et les amener d'un endroit à un autre alors que là hop une touche et très rapidement on change de personnage donc les contrôles sont très très bons mais ça reste pas aussi fun que certains autres jeux parce que comme on vole en permanence c'est tout de suite plus statique regardez là je me mets dans un coin et j'avance doucement d'un sens ou d'un autre mais c'est pas comme sauter pour éviter un tir ou un truc comme ça ce qui est plus rapide et plus nerveux donc voilà tout ça c'était mon avis sur Oil Boil donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo salut c'est parti Sous-titrage ST' 501